Salut à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le cra, on va s'attarder sur des stuffs qui vont permis de monter le ladder de façon assez sympa, notamment dans l'impasse. En fait le mode air m'a carré tout du long et le mode feu c'était vraiment ce qui m'a débloqué l'accès aux 4800 de côte parce que en fait de 4800 à 4800 je suis tombé sur des classes qui se faisaient vraiment annihiler par le mode feu et du coup il me fallait vraiment la voie feu dans le sens où je tombais sur beaucoup de sadidas, beaucoup beaucoup de sadidas, beaucoup de pandas et du coup j'aime beaucoup la voie feu contre ce genre de classe notamment parce que elle permet de jouer sur la PO mais également à mi-distance de faire des bons trucs, l'accès à la fulmie également, l'accès à la fulmie qui est super fort, tu peux faire des trucs sur le panda genre répulsive fulmie sur bambou et du coup ça tape le panda super fort et donc le but ici ça va être d'avoir 12 PA, 6 PM, 6 PO sans exo PO et du coup ça nous montre des modes vraiment optimisés sur OFI qui seront sortables sur Tarkin Cup ou sur serveur tournoi de façon plus optimisée dans le sens où tu auras un exo PO donc tu pourras peut-être retirer un item par-ci pour un item plus optim niveau DPS mais qui donnera votre PO donc ça peut donner des petites alternatives sympas de sur optimisation dans le cas où vous êtes riche sur l'exo PO et dans le cas où vous n'avez pas l'exo PO vous pouvez vous optimiser assez largement de façon plutôt économique parce qu'on va voir que les bonus panneaux qui reviennent sont pas les plus coûteux encore une fois je me suis prêté sur le Tauricraft et vous allez voir que encore une fois vous allez tomber des nues quand vous allez voir les items qui sont employés dans ces modes et sans plus tarder on va commencer le détaillage Pour cette première partie du coup on va regarder ensemble le mode feu ici je vais vous montrer directement le stuff sans plus tarder bien évidemment ici je vais retirer ça voilà donc là vous dites what the fuck comment ça Otomai c'est quoi ça pas depuis Otomai c'était en 2014 change de mode métaux à jour mais regardez les rêves en attendant regardez les rêves ici j'ai eu un petit souci technique et en même temps je vous dévoile la astuce économique qui en découle c'est que étant donné que les items sont vieillots vous pouvez totalement prendre l'exo PA sur la botte Otomai et l'exo PM sur la molette Otomai ici la molette Otomai était beaucoup trop belle pour que je ne l'apprenne pas mais sinon j'aurais pris l'exo PM dessus et de base le mode c'est pas un russe ici c'est plutôt un guerre mais en fait j'ai fail j'ai acheté les botte Otomai alors que mon guerre était PA du coup ça va pas mais du coup mettez un guerre plutôt que le russe et là du coup vous êtes vraiment paré à toute éventualité niveau résistance ça fait un bon stuff pour counter sadida osamoda, xellor, panda ça peut se faire moi j'ai géré pas mal de xell sur ça en fait c'était sur majoritairement sur les grandes maps le fait de jouer tir éloigné et d'avoir beaucoup de sorts qui se font en zone vous touchez quasiment tout le temps en jouant sur vos zones en fait vous avez la para vous avez la fumie vous avez écrasante vous avez la répulsive tous les sorts tapent en zone et donc si vous voulez il n'y a pas vraiment matière à se cacher contre un crafeu parce qu'en fait vous pouvez pas vous cacher vraiment il ya ok il ya des contraintes de lancer mais si tu fais preuve d'un peu de jugeot avec ton cra tu arriveras relativement à choper souvent en fait du coup s'il a pas vraiment d'endroit où se cacher qui veut venir il prend la représailles donc forcément ça aide pas et dépend de la taille des maps mais je pense que celui là sur grand map il est il est vraiment gottière il est très fort pour le coup c'est tu tapes de partout quoi tu tapes de partout sur sadida ce que j'aimais bien faire c'était je mettais un dorigami sur le sur comment s'appelle sur le sur l'ivoire contre sadie je mettais dorigami sur ivoire et si tu veux genre je faisais en sorte de mettre la plus grosse pression possible sur l'été sur le début du combat et quand le combat je perdais mon dorigami sur le milieu de combat en fait il était trop mal pour vouloir avancer et du coup il commence à multiplier les entités et quand il multiplie les entités c'est là où tu vas commencer à chercher à aller chercher des grosses fulmies bien vénère et où tu vas prendre le kill sur la durée parce qu'en fait le mec quand il va prendre des 1300 tous les deux trois tours et que du coup il va plus avoir envie d'avancer à cause de ça au final tu vas gagner sur la durée du coup c'est vraiment un anti sadia intéressant dans certains cas ça peut être un bon anti un bon anti ossa et ça fait ça fait également guise de bon anti panda quoi le fait que la cinglante quand tu pousser un mur ça érode et ça tape feu c'est une bonne synergie également tu peux pousser le bambou prendre une fumée dessus comme je l'ai dit plus tôt il ya vraiment pas mal de choses à faire avec le mode et puis le fait d'avoir 6 pio je vais vous montrer ça vite fait on a quand même 100 cas de dos plus 10 dommages donc ça fait 114 et de mémoire si tout était bien fm on aurait 118 dos ou 116 je sais plus mais c'est un truc dans le genre mais du coup tu vois que c'est très correct avoir autant de dos alors que tu en couniard et que tu es en 12-6 12-5 là parce que j'ai pas mis le bis mais bon mais attend je vais le mettre vite fait non c'est moi il est là j'ai changé l'exo mais votre je vais être heureuse du coup mais du coup et tu vois bien que niveau dommages ça suit et que c'est vraiment intéressant donc là voilà 117 avec le russe des agents contre sa vie je préfère mettre un russe que le guerre pour le coup niveau fuite sa pêche vite fait mais bon ça c'est pas dramatique c'est un mode où tu es vraiment tu vas vraiment rester à distance tu as les deux invoques qui sont vraiment cool parce que il faudra bien deux invoques pour pouvoir poser les deux balises étant donné que si jamais tu poses la tactique tu pourras plus rien reposer avant que la tactique ne meurt et si tu poses la rappel ça va elle meurt en début de tour mais c'est chiant tu vois et du coup par exemple je sais pas imagine tu veux barrer une lm par exemple un ouji et bah du coup tu vas jouer en tu vas jouer ça mais comment tu bloques l'air si t'as que une invoque tu vas pas attendre d'avoir la kawotte à chaque fois tu vois et il te faut dans ce cas là deux invoques pour switch entre potentiellement l'arachne la rappel la kawotte la tactique mais voilà il faut deux invoques sur un cra c'est le grand minimum parce que au moins pour le double balise quoi c'est vraiment la base des bases tu peux pas vraiment t'en passer c'est qu'on se le dise c'est beaucoup trop important je pense du coup voilà on va détailler le stuff donc full automail double joueur voile d'encre crouture cougnard stalak stalak qui est très bien d'ailleurs pour justement comment dire là une petite fuite tu vois c'est pour pas être en fuite négative et en même temps ça donne la puissance des récris ce qui fait que tu es plutôt à l'aise aller sur du sur du 80 récris qui se prend attend pourquoi j'ai pas 80 là ah oui c'est l'heureuse mais quoi du coup quand elle guerre forcément t'as les 80 récris et 80 récris ça fait du bien notamment je sais pas imaginons que tu veux sortir ça contre un nuper d'okry par exemple bah ça pourrait faire le café quoi mais du coup je pense que la version optimale ce serait de nébuleux ici parce que si tu nébuleux la filmie elle tape beaucoup trop et tu sentinelles et genre sur un tour où tu vas cumuler nébuleux sentinelles tes dommages distance peut-être ton bulbis peut-être les pourcents d'eau sort de ton stuff ça va commencer à faire beaucoup ça va commencer à faire vraiment beaucoup je conseille peut-être plus les pourcents d'eau distance parce que vu que centimes et 30% d'eau sort tu serais peut-être mieux aller chercher des d'eau distance pour vraiment équilibrer la balance dommages finaux d'eau sort d'eau distance sachant que plus les valeurs sont proches plus ça se multipliera c'est comme ça que calcul des dommages est fait en pourcentage donc c'est une multiplication et du coup niveau stats on va regarder ça ensemble niveau uni déjà ta 4k un peu plus en russe tu gagneras 10 du coup tu seras 4000 plus ici du coup tu seras en caractéristiques primaires bon là je suis en 12,5 parce que j'ai pas mis encore une fois le russe du coup je vais le mettre tout de suite voilà tu vois que les stats c'est quand même assez correct ça fait 1112 plus 110 donc ça fait quand même 1220 de stats alors que tu es en cougnard que tu as 6 po et que tu es en 12,6 tu as quand même 33 cc sur la filmie ça procra pas mais ça peut toujours proc de façon sympathique sur des paralysantes des répulsives également chose plutôt intéressante tu pourrais envisager moi je mets 350 ça d'ailleurs vraiment je pense que 4k pv c'est suffisant c'est pas tu vas gagner 200 pv si tu mets 50 en moins mais t'es plus valorisé sur tes dégâts que sur ton tank en croque quand même donc je préfère largement taper quoi pour finir sur ce mode je vais m'attarder sur les variantes c'est la chose la plus importante je pense que beaucoup de gens vont se demander c'est comment jouer ce stuff dans le sens où quand est-ce que tu joues la dispe et quand est-ce que tu joues la reprée quand est-ce que tu vas jouer tel sort pourquoi tel autre sort il ya le débat aussi acuité tir éloigné qui peut se tenir aussi donc voilà on va passer ensemble donc la flèche de concentration c'est logique parce que quand la balise concentre c'est un peu fort quand même faut le prendre en compte et vu que tu vas jouer balise dans tous les cas par rapport à la filmie et même ça permet de créer les zones filmies en fait ce stuff va chercher à mettre les zones filmies du coup voilà flèche de recul est top tu vas pas érosive voilà c'est logique flèche de dispeur auprès alors attention contre sadida flèche de dispeur sera plus fort parce qu'en fait contre sadida tu vas vouloir vraiment privilégier tous les sorts qui vont faciliter la création de zones filmies faudra prendre compte également que la balise peut permettre peut faire pivot entre deux entre deux deux cibles de fulmi pour créer la zone en fait pour joindre deux personnes dans une même zone mais également il faut faire des concentres des dispeurs par ci par là si tu veux arrondir les zones et donc en ça tu vas avoir besoin de tes sorts ensuite la reprêt elle sera plus efficiente sur des match-up par exemple j'y pense du xellort typiquement xellort a besoin de la reprêt on a quoi encore on a du panda ça se discute dispeur peut être sympa dépend comment tu veux la jouer si tu veux la jouer acuité courte distance tu vas plutôt jouer représailles si tu veux la jouer longue po tu vas plutôt jouer dispeur éloigné c'est à toi de voir sur ça c'est à toi de voir mais moi personnellement je te dis que dispeur c'est plus dans l'esprit du mode feu d'aller chercher les zones fulmi de mettre beaucoup de pression moi je le vois comme ça personnellement et je pense que la dispe est plus value dans 75% des cas par rapport à la reprêt on n'est pas en mode tira on veut pas sécure un emplacement bien précis pour pouvoir dégommer derrière à la tira ici on a un accès à la tira qui est dopou mais pas un accès à la tira qui est et la tira dopou elle se prog de loin sans souci avec des répulsives des cinglantes de loin c'est une grosse po donc mine de rien c'est pas un souci ok du coup flèche paralysante logique on prend vraiment tout ce qui zone tout ce qui zone on prend flèche répulsive c'est mieux c'est moins coûteux du coup si tu veux y'a plus de combos à faire ça permet de vraiment étendre les combos à beaucoup genre par exemple tu peux totalement tyrannique répulsive répulsive quand le mec est contre un mur et derrière lui faire une écrasante et là en ça tu as fait un combo en 13 pa grâce à ton ocre et ton 12-6 le 12-6 débloque pas mal de combos sur cra aussi ça permet de vu qu'on a beaucoup de sort avec des coups qui correspondent aux 13 pa ça débloque pas mal de choses ensuite il est loin et acuté comme je l'ai dit plus haut c'est ça dépend vraiment de la taille de la map je trouve je vais regarder appels sont beaucoup trop petites pour que l'acuité n'est pas d'intérêt et il ya des maps qui sont beaucoup trop grande pour que l'acuité a un intérêt donc faut voir ça dépend comme vous comment vous voyez la chose mais perso je joue quand même souvent tiré éloigné sur les grandes maps et acuté sur les petites maps c'est cohérent après tu me diras tu me diras oui l'eau ça mouille t'as besoin de peau c'est une petite map et je te répondrai que oui du coup très clairement expiré d'omption il n'y a pas de débat vraiment écrasante c'est top c'est top n'hésitez pas à jouer taupe même si vous êtes feu de temps en temps contre les sram notamment ça peut aider c'est bien aussi de ce mode aussi pas mal contre les sram genre le fait qu'ils se cachent tout le temps du coup tu as des sortes de zone pour que même s'ils se cachent s'ils font un placement un peu douteux bah tu peux quand même les taper mais le taupe est quand même une bonne option pour justement les spot a d'essayer de gagner un petit tour ou deux où ils minent pas pendant qu'il a un vie quoi balise de rappel est top on va pas joué tir critique notre but c'est pas les cc on rappelle que fulminante et tira peuvent pas se crit donc si c'est pour crit seulement à l'écrasante ou à la répulsive ou à la para ça vaut pas vraiment le coup entre flèche d'immo et assaillante du coup on va choisir la flèche d'immo c'est logique flèche plus plus jugement on s'en fout balise tactique c'est bien parce que comme je voulais expliquer ça crée les zones fulmis on ira expliquer deux trois cas juste après dans un cas pratique je prendrai un perso et puis j'irai vous montrer ça ensuite flèche harselance ça peut être sympa pour des procs quand t'as rien à faire que tu peux tu peux même pas exploiter de zone tu mets une harselante pour des procs ça peut être un ocre invulvis bah c'est déjà ça de pris très clairement empoisonner curatif bah curatif c'est typiquement 3v3 donc tu vas jouer empoisonner tyrannique est bien parce que justement je veux comme je voulais dit il ya une synergie quand tu cognes sur les murs forcément ça aide beaucoup parce que tu vas éroder en même temps ça va taper il ya pas mal de petits trucs à faire et ça c'est moi j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup flèche destrue barrage ça dépend c'est comme vous voulez pour le coup destrue compte panda peut être sympa parce que destrue on rappelle que c'est quand même on a quelques items joueurs déjà et ensuite la destrue elle va te permettre de faire moins 60 dommages il me semble de mémoire c'est pas 50 ouais c'est 60 et du coup si tu fais moins 60 dommages à un pandawa s'il flamiche et que ça flamiche fait 0 ils vont pas sur le bambou donc c'est c'est une aubaine carrément tout ça ensuite tu mets la pso parce que si jamais tu mets un tacheté pour augmenter tes récris en même temps tu pourras poser une balise de rappel et la double abso tu prendras peut-être que 200 de régène mais en même temps ça va prendre ton tacheté donc c'est tout à fait bénéfique cinglante repli j'ai tendance à dire que ça dépend des maps j'aime bien la cinglante pour éroder si j'en ai besoin si j'ai pas besoin d'éroder je préférais la repli parce que ça simule dpm mine de rien c'est quand même 2 pa pour 4 pm ou 1 pa pour 2 pm c'est pas rien flèche percu forcément complice abolition on s'en fout flèche luminante forcément vous l'avez compris et sentinelle parce que sentinelle c'est la base si vous jouez plus sur la tirage joué maîtrise de l'arc mais si vous jouez sur la fumée tel un bon alpha joué sentinelle quoi parce que vraiment la fumée c'est le meilleur sort du cra je trouve vraiment c'est le sort le plus fun tu faut c'est genre en fait il ya la gestion des friots de la fumée et en même temps faut chercher les zones faut les créer tu vois et je trouve ça vraiment ça d'un aspect vraiment drôle au cra et j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup donc voilà sans plus tarder on va aller regarder le push ensemble pour vous montrer un peu les mécaniques exploitables sur le mode et on se dit à tout de suite re donc ici je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner t1 avec un nébuleux par exemple contre sa disa ce que je vais jouer ça va être comme ça c'est en gros hop 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 tu mets deux cocos si je veux y voir et ça donne un truc comme ça et le but tant je vais vous montrer ça vite fait la version j'ai eu le bis je le dégage le public je le dégage pour de mémoire c'était un ah oui c'est d'origami voilà ça ok du coup voilà je vous montre qu'on peut faire t1 avec le mode c'est assez drôle alors du coup tu mets ça tu viens le plus lent que tu peux tu te sentinelle et là c'est ce combo écrasante filmy est en fait ça tape vraiment trop là tu vois que t1 t'as mis quand même en début de game donc t'as quand même 1960 plus 1400 ça fait 2300 mais c'était un tu vois et du coup pour commencer une game tu commences tellement agressif que le mec qui va plus oser avancer derrière et sauf que sur la durée il va laisser des fulmis tout ça regarde avec tiré loin ce que ça donne niveau po tu vois jusque là la parage jusque là la fulmi la répulsive elle va jusque là la rasselante elle va jusque là même la tira elle est pas dégueu elle va jusque là voilà et puis hop tu peux faire des tu peux sniper de loin aussi ça peut se faire mais du coup le top là surtout c'est que regarde ce qu'on peut faire par sur du t3 c'est que regarde imagine que la ma balise c'est une entité donc une entité peu importe ça peut être un arbre ou quoi je vais mettre là voilà on va prendre la ligne de vue d'ici pour joindre la zone ici doté un truc pour commencer une fulmi tu peux mettre n'importe quelle entité alliée pour joindre de bout à bout une fulmi tu peux faire qu'avec la balise tactique il ya que celle là qui peut tout petit peu le joindre une pour une fulmi donc là si je fais ça ça marche par contre si j'avais mis la rappel à la place de la tactique ça n'aurait rien fait je vais vous montrer juste après vous allez voir hop voilà on est d'accord sur ça ensuite si jamais regardé temps je vais dégager ça là c'est bon donc là si jamais regardez je fais une balise de rappel ici hop et que je commence par la tactique et bah il va rien se passer parce qu'en fait c'est pas que c'est pas que la balise tactique ne diffuse pas c'est que la balise de rappel ne peut pas propager intra fulmi elle peut protager que pré fulmi en fait c'est ça le la nuance mais du coup voilà ne vous étonnez pas c'est pas un bug c'est codé comme ça c'est tout et puis voilà c'est efficace donc voilà tu regardes un peu les dégâts là on entoure paire mais tu vois que la répulsive elle tape déjà du 960 et tira je suis un truc de débile mais genre tu fais ça tac tac regarde les dégâts de la 1500 voilà rien que ça était en 13 en fait donc sentinelle c'est même pas si coûteux quand tu sentinelle si jamais ta proque ton ocre sentinelle tu es quand même en 10 après avoir sentinelle quoi donc tu as de la marche tu as vraiment une marge une belle po et avec sentinelle plus tir éloigné tu es tout le temps en soucis de po en fait tu sentinelle sur les tours à vide de tir éloigné et tu tires éloigné quand a pas la sentinelle du coup tu as un cumul de po beaucoup trop intéressant et t'es constamment soucis po pour ce qui est d'un gameplay plus basique on pourrait imaginer maîtrise de l'arc tranquillement avec acuité du coup et tu vas mettre justement la reprêt ok niveau slot tu vas mettre ton vulbis tu tèches ton ebus si tu veux pas jouer sur les tours impairs on peut imaginer par exemple qu'est ce qu'on pourrait imaginer un ivoire voilà un projet vraiment de façon safe le plus possible tu peux mettre la cinglante voilà et donc là tu vas voir que niveau dégâts c'est loin d'être dégueulasse parce que tu as l'acuité et regarde ta po de base la filmée elle monte jusque là la répuge jusque là ça jusque là et la para jusque là ça fait beaucoup et du coup quand tu vas acuité c'est limite si en fait bah tu avais un tir éloigné sur la tronche en ayant un po mais que tu as l'acuité en plus quoi du coup ça les je pense qu'il ya pas mal de gens qui tag avec les stuffs que toutes les classes peuvent mettre mais en fait pour le cras c'est assez différent ici c'est que tu peux pas traîner des stuffs qui ont pas de po parce que c'est trop dommage sauf les stuffs tira mais bon tira en vrai c'est fort c'est fort c'est fort c'est fort mais il ya certains cas où ça se fait foudroyer par certains éléments du gras je trouve et c'est bien d'exploiter ça les modes po peuvent détruire la tira sur certaines mappes en fait du coup c'est pas mal en craquant de cras ça aide bien ça aide vraiment bien voilà tu fais flèche de recul tu cinglante mais vraiment cet écart de peau que tu peux générer contre les cras tira ou alors contre d'autres classes sur les grandes maps c'est vraiment plaisant quoi franchement tu vois des gros 1300 et qui pop le stuff en dégâts constant et ouf quoi même fulmi para se tape ce table quoi et non voilà enfin il ya rien de plus à dire mais je voulais vous montrer ouais la peau en basique tu vois la peau basique elle est folle j'aurais imagine tu as tenté là tu peux acuité et tu as déjà la peau pour aller fulmi non c'est fou c'est fou de ouf moi j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup et du coup bah ça te donne vraiment un bon panel soit au niveau de la peau au niveau des dommages au niveau des résistances parce qu'il faut quand même noter que là j'ai dû du tronto là si j'avais un guerre sur le russe et que tu as un petit capital de récris tu pourrais totalement mettre un tacheté sur un tacheté sur je suis pas sur l'ivoire par exemple et derrière tu peux faire ça et tu vas prendre ton tacheté tout en régénant si ce n'est que 200 pv mais même 200 même 100 ou 200 pv ça se prend avec l'histoire gêne 200 ou avec 100 tu retires tu régénéras sans mais d'ailleurs tu prends que les 300 pv du tacheté du coup ça va t'es plutôt bien donc voilà c'était un peu les types ce par rapport aux dofus alternatif que tu peux mettre sur le mode mais c'est un mode très solide et je suis vraiment content de l'avoir trouvé celui là parce que déjà de l'un il est original il invoque des items qui sont vraiment pas courants si tu veux l'automail ça date de quel millénaire carrément mais le fait est que c'est efficace ici c'est vraiment efficace la panneau est loin d'être de vieillir mal elle a 18 dommages des restes feu aux là elle est resté herbe ont d'ailleurs le gé un peu d'aigre mais j'ai pris vraiment le premier exo pa je voulais montrer la vidéo et je l'ai pris il ya pas mal de temps maintenant je l'ai acheté je croyera il ya un mois ou deux mais je suis bon est ce qu'il fait attaque pour l'usage que j'en fais j'en ai pas vraiment besoin après peut-être que ce qui fait aurait été sympa quand même tu vois mais c'est pas ça m'a pas dérangé en tout cas dans mon optique de rush ladder et si je suis ouais il me manque peut-être je suis peut-être à 60 des cartes du premier et je suis deuxième quoi donc c'est que le mode il a porté ses fruits il m'a bien aidé pour passer de 4600 à 4800 parce que vraiment comme je l'ai dit plus tôt il y avait beaucoup de classe qui se faisait counter par ça et sans avoir le mode c'était un peu compliqué mais du coup non gros gros kiff très bonne découverte et j'espère vous avoir découvert un truc avec ça quoi parce que je trouve ça vraiment ouf et super plaisant à jouer en fait t'as pas de ret en plus donc c'est un peu non c'est pas comparable au mode aurait parce que t'as pas l'honorette du gzell parce que t'as pas la régène mais tu tapes fort sans retrait en fait t'as pas besoin de la para si elle reste moins deux tant mieux mais si elle reste pas tu t'en fous quoi tu tapes tellement que ça va puis tu limites tellement les dégâts que tu prends en étant super agressif que au final le de coco il suffit amplement quoi enfin voilà j'en ai fini avec cette vidéo si la vidéo t'a plu je t'invite à lâcher un like à t'abonner à commenter si c'est pas déjà fait et on se dit à très bientôt pour la suite de la série qui sera sûrement sur le stuffer je pense stuffer qui est mon préféré de tous stuffer est mon deuxième préféré je l'adore mais le stuffer assez trop je l'avais découvert pour le gzell et j'ai peaufiné un peu pour le cra et c'est toujours autant un délire quoi c'est insane enfin voilà merci à vous pour la force et passer une bonne journée une bonne soirée ou une bonne matinée ciao